bonjour à vous amis scorpions bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve pour aller voir vos énergies les amis pour cette fin de mois de septembre alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore je vous explique rapidement je tire les cartes du tarot avant pour tout simplement permettre de gagner un petit peu de temps déjà sur la vidéo ce qui me permet du coup de pouvoir venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager de faire la lecture du tarot et de venir recouvrir tout ça avec mon petit le normand qui vient souvent donner des précisions supplémentaires alors si vos interrogations sont principalement sentimentale les amis je vous invite plutôt à écouter les vidéos sentimentale à cet effet parce que là je ne sais pas de quoi ça va parler un là on peut être sur du général où ça peut aussi être un tirage sentimental mais comme je n'interroge pas spécialement le sentimental et que je demande les énergies générales ça peut parler de tout et de rien donc si c'est le sentimental qui vous tracasse voilà je vous invite à regarder les vidéos à cet effet allez on y va les amis pour vous on va déjà demander une carte conseil à mon oracle du messager c'est parti voilà j'en ai dix fois trop qui ont sauté bon j'ai pas l'air d'avoir deux cartes qui sautent pour vous donc je vais devoir aller la chercher j'aime pas spécialement ça ainsi ça y est peu plaît intégrer le féminin là on vous demande que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme de vous connecter à votre part féminine à votre yin donc c'est une carte qui sort lorsqu'on peut être sur des soucis au sein du foyer ou justement lorsqu'il y a un besoin de se reconnecter à tout ce qui représente le foyer ici tout simplement on vous demande donc d'intégrer le féminin à nouveau dans votre vie d'écouter un petit peu plus cette part féminine qui est en vous et de laisser cette part féminine guider vos pas que c'est le moment si vous voulez sur cette fin septembre d'être peut-être éducatif ou créer de se connecter peut-être à la nature à votre coeur surtout c'est pour ça que cette femme la porte un oeuf aussi et à votre foyer évidemment puisque là on a une femme ici qui est enceinte qui attend un enfant donc on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition de votre de vos émotions parce que c'est ce qui représente aussi la part féminine qu'on a tous en nous je rappelle quand même qu'on a tous une part masculine une part féminine en nous et on vous dit en fait ici d'être réceptif à tout ça d'être compatissant avec les autres mais de vous souvenir quand même que même si vous laissez votre part féminine être dominante vous vous devez quand même tempérer cette douceur avec un feu qui refuse la soumission surtout parce que c'est pas parce que vous laissez parler cette part féminine que vous devez vous soumettre à tout et accepter tout et n'importe quoi dans votre vie c'est ce que signifie ce que vient rappeler cette carte en fait ici donc on va voir de quoi parle le restant du tirage mais on est quand même ici sur des énergies principalement féminine quand vous demande de laisser sortir allez on y va pour le tarot alors sur l'état d'esprit ici ouais bon bah on commence avec l'impératrice donc donc bah écoutez on est encore sur une sur la féminité ici énergie féminine plus 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 un le message est clair et le message est cohérent ici l'impératrice montre donc cette part de féminité qui vous faut laisser sortir et que vous allez avoir pour certaines personnes sur cette fin de mois de septembre donc on vous sent dans l'amour on vous sent dans l'envie d'abondance on vous sent dans l'envie d'harmonie on vous sent dans l'envie peut-être de luxe aussi parce que vous pouvez voir quand même sur cette carte que elle a elle est à l'aise quoi en cette personne vous voyez il ya encore une là on a une femme enceinte et là on a une femme enceinte donc il peut être question aussi pour certains scorpions de d'une naissance qui va être annoncée ou ou de mettre en route un bébé pourquoi pas il ya on peut pas le nier ça de toute façon forcément quand on a l'impératrice et celle ci il ya toujours l'idée soit d'apprendre une naissance qu elle peut ne pas vous concerner directement ça peut être la naissance d'enfants chez des amis chez de la famille voilà mais il peut y avoir la naissance d'un enfant ou l'envie d'avoir des enfants en dehors de ça on vous sent aussi dans la peut-être avec une personne ici qui vous obsède un petit peu par sa beauté vous voyez dans son dans votre état d'esprit on pourrait voir une personne que vous aimez dont vous êtes dont vous êtes amoureux probablement parce que l'impératrice représente l'amour mais c'est une personne que vous voyez très belle très féminine si vous êtes un homme je parle après si vous êtes une femme ici c'est votre pouvoir féminin que vous essayez de faire ressortir vous voyez et en dehors de ça si vous n'êtes pas concerné par tout ça ça peut être l'envie aussi de la naissance de nouveaux projets aussi c'est possible après vous le savez pour ceux qui ont l'habitude je donne toutes les significations possibles en fonction de ce que je ressens pour que chacun puisse recevoir son message et adapter à sa situation parce que bon si certains vont faire une lecture linéaire en se contentant de donner un message principal moi je me contente pas de ça je vais vraiment au plus profond des choses en essayant vraiment de de comprendre l'histoire et d'adapter la carte à ce que j'ai sous les yeux et à mon ressenti évidemment alors ici sur les énergies du passé on a le huit de denier donc par le passé on voit que vous avez fait de votre mieux vous vous avez continué vos efforts pour aller vers la réussite donc ça peut être concernant l'amour ici ça peut être concernant des nouveaux projets il est peut-être question de vous accrocher de faire votre mieux pour y arriver pour faire en sorte que ces nouveaux projets aboutissent ici et on peut aussi parler de d'expériences que vous avez peut-être acquis dans un domaine particulier alors du coup ici on peut être sur le domaine professionnel on peut être sur le domaine personnel on peut être sur le domaine sentimental on apprend en fait dans tous les domaines peu importe mais on vous voit avoir fait de votre mieux et on vous voit avoir fait l'expérience parce que vous voyez sur cette carte on a un personnage qui chaque fois qu'il qu'il fait qu'il crée son oeuvre il se perfectionne de plus en plus et là c'est ce que vous avez c'est ce que vous faites en fait depuis depuis une paire de semaines voire deux mois déjà alors énergie du présent le huit de coupe on a un deuxième huit ici le but de coupe vous voyez sur cette carte là c'est bien caché parce que lorsqu'on la met comme ça on a le huit qui est ici qui représente donc quand on met dans le sens le signe de l'infini on a de 8 1 ici et le 8 en numérologie c'est le cycle perpétuel c'est l'infini donc on vous sens comment je pourrais vous dire ça là on vous dit en fait que parfois il ya certainement des difficultés que vous rencontrez et parfois il ya des périodes où ça va mieux et parfois il ya de nouveau des difficultés et parfois ça va mieux et en fait c'est ça le cycle perpétuel et l'infini c'est que il ya certaines choses qui sont amenés à se reproduire à l'infini il ya certaines choses qui sont tout simplement un cycle perpétuel contre lequel vous ne pouvez pas lutter et c'est comme ça avec le huit de coupe ici il ya actuellement une remise en question que vous êtes en train de faire il ya quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus c'est à dire que là je ressens qu'il ya des personnes qui ont fait des efforts par le passé qui ont fait de leur mieux mais aujourd'hui il ya quelque chose qui convient pas il ya quelque chose qui convient plus il ya un ras le bol une insatisfaction et on sent des personnes en réflexion sur leur vie donc là je peux pas vous dire quel est le ras le bol exactement parce que j'ai pas j'ai pas les éléments nécessaires pour le préciser on verra quand quand je recouvrirai avec le petit le normand de quoi ça parle mais il ya un ras le bol quelque part ou bien ou bien une remise en question mais il ya quelque chose qui convient pas ici qui convient plus là sur cette fin de mois de septembre on est sur un jeu assez équilibré quand même on a des deniers coupe épée on a du de l'arcane majeur ici avec le 2 de batte de épée pardon il ya une décision peut-être difficile à prendre pour certains scorpions ici on peut on peut se sentir bloqué on peut se sentir dans une impasse il ya peut-être un problème de choix ou des doutes du coup qui s'immiscent un peu dans votre esprit je pense que c'est parce qu'il ya quelque chose qui vous convient plus et que ça vous met ça vous met un petit peu dans le flou c'est à dire que on voit que vous avez continué vos efforts on voit que tout ce que vous voulez c'est de l'abondance dans votre vie c'est de c'est d'avoir l'harmonie c'est d'avoir le luxe c'est d'avoir la famille c'est d'avoir l'amour mais ici il ya un il ya quelque chose qui capote un peu en fait je sais pas ce après le souci c'est que l'impératrice voilà représente un petit peu tout représente l'amour représente le luxe représente l'harmonie donc du coup ça ça capote forcément sur l'un de ces sujets ici et du coup on sent des scorpions qui sont un peu paumés qui sont tiraillés peut-être entre deux choix ou qui se ou qui se retrouvent pris entre deux fronts et je pense que c'est ça qui fait que ça convient pas que ça convient plus et que on a du mal on a des scorpions qui ont du mal à avancer ici qu'ils se sentent bloqués qui se sentent dans une impasse qui ont peut-être le sentiment aussi d'avoir une décision difficile à devoir prendre sur votre défi on a le 5 dp en inversé ici le 5 dp en inversé vous demande de terminer des conflits parce que normalement c'est une carte qui montre qu'il ya des conflits ici là comme elle sort en inversé ouais on vous demande de mettre fin des conflits de passer à autre chose de déposer les armes en fait et de mettre un peu d'eau dans votre vin n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici parce qu'on a un truc bien précis moi je suis pas capable exactement de dire ce qui se passe mais je pense que pour les scorpions qui vont être concernés ça va vous parler en fait parce que les l'histoire est assez cohérente mais après je peux pas dire exactement quel est le domaine qui pêche ici là on a l'as de denis en inversé aussi sur vos forces on vous voit vos forces ici c'est de ne pas faire de folie c'est de faire attention encore une fois c'est cohérent avec ce qu'on a mais faire attention à quoi ou pas faire de folie à cause de quoi je sais pas à cause de celui de coupe ici qui montre que il ya quelque chose qui convient pas encore une fois qui convient plus l'issue on à la reine de bâton donc ça c'est une belle issue parce que la reine de bâton c'est un personnage courageux indépendant qui sait surmonter les obstacles qui sait se battre la reine de bâton c'est voilà c'est une femme qui a des défauts aussi mais elle sait en fait grâce à ses défauts elle sait se battre et c'est ce qu'elle veut et surtout elle sait comment l'avoir donc finalement quels que soient les obstacles que vous allez surmonter ici ou bien cette idée parce que là il ya des blocages c'est ce qu'on voit je pense que face à ça vous allez rester courageux ou courageuse vous allez réussir à vous battre vous allez réussir à surmonter ces obstacles on vous sent très indépendant aussi sur cette fin de mois d'août fin de mois de septembre pardon on vous sentira très indépendant en dos de deck on a le set de deniers c'est encore une carte qui montre que vous êtes en réflexion donc là on a on a vraiment entre le but de coupe ici et le sept de deniers le sept de deniers montre oui le l'instant de réflexion avant de de continuer en fait vous voyez avant de continuer ce qu'on a entrepris bon on va aller recouvrir ça avec le petit le normand pour voir s'il apporte des précisions supplémentaires allez c'est parti on a le 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 pont qui s'est retourné ici il peut s'agir pour certaines personnes encore une fois de devoir surmonter un obstacle ou bien de devoir franchir un fossé ici ou ça peut encore ça peut parler également pourquoi pas de réconciliation mais on voit pas de on voit pas de dispute ou de conflit enfin si on peut en voir ici parce que le 5e dp vous demande de mettre fin à des conflits donc bon si c'est possible quand même qu'on puisse parler de réconciliation allez on va regarder à la coupe alors l'encre et le foyer deux possibilités ici parce que l'encre à des significations positives et des significations négatives là on est soit sur un foyer qui comme on le voit un petit peu ici un foyer stable un foyer qui nous sécurise un foyer qui nous auquel on est attaché aussi un foyer où on a une certaine tranquillité d'esprit mais c'est ça peut aussi être l'inverse parce que l'encre c'est aussi quelque chose de lourd quelque chose qui pèse le boulet un peu comporte à la patte aussi et que l'on peut traîner donc là c'est à vous de voir comment ça passe si pour vous c'est plutôt positif ou négatif ça peut vraiment ça peut vraiment parler de deux choses différentes donc ça peut être sur votre foyer le foyer représente aussi la stabilité donc on a quand même deux cartes qui parlent de stabilité bon ça peut être des bases solides un ici que l'on voit aussi mais il ya l'idée de sécurité ou alors ça c'est des personnes de votre foyer auquel vous êtes attaché à vous de voir et de me dire pour vous si ça résonne plutôt du côté positif ou du côté négatif en fait alors dans l'état d'esprit vous voyez il ya les nuages ouais même si vous désirez ici l'amour l'abondance le luxe tout ce que vous voulez de nouveaux projets ou bien une maternité ou des enfants ou peu importe là où vous vous retrouvez dans cette carte il demeure quand même de la confusion il demeure quand même un flou qui est là qui est permanent qui qui dure pour moi depuis un moment et en plus je pense que vous n'allez pas réussir à vous dissiper de ce flou ici d'ici fin septembre parce que il est suivi du labyrinthe donc bon le labyrinthe représente le fait encore une fois qu'on se sente dans une impasse et ça rejoint ces énergies de d'épée qu'on a ici le les nuages c'est des contrariétés peut-être aussi passagère que vous allez avoir mais pour moi ici je pense plutôt que c'est vraiment les doutes qui vous habite et que l'on voit avec ce d'épée encore une fois les doutes alors comme on est sur votre état d'esprit et que les épées représentent le mental ça se tient si vous voulez c'est parfaitement cohérent ici et le labyrinthe on vous sent essayer de vous frayer un chemin on vous sent essayer de trouver une solution il ya de la difficulté à atteindre l'objectif de cette de cette impératrice ici je pense c'est comme ça que je vais le je vais le dire on se sent dans une impasse parfois on revient à la case départ on on essaie de chercher des solutions vous voyez alors par le passé ici donc il ya eu l'arrivée d'un nouveau contrat peut-être pour certains il ya eu l'arrivée d'un nouvel amour d'une nouvelle union ou bien vous avez eu des nouvelles vous avez reçu des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes peut-être engagé on va dire ça comme ça moi je vais plutôt voir ici soit vraiment l'arrivée d'un d'un nouveau contrat que vous avez peut-être signé soit il ya eu comment dire ça moi je dirais peut-être l'arrivée d'une d'une personne avec qui vous vous êtes engagé vous voyez un nouveau départ avec une personne avec qui vous vous êtes engagé ou bien une relation naissante quoi tout simplement énergie du présent le vaisseau et l'arbre il ya des déplacements des déplacements excusez moi la vidéo a coupé ça arrive de temps en temps un petit bug donc je reprends j'étais sur les déplacements ici donc on peut voir des déplacements ça peut être des déplacements par rapport à sa santé ça peut être des déplacements surtout pour son bien-être pour se faire du bien ça peut être des déplacements pour retrouver ses racines familiales également c'est possible en tout cas voilà il ya l'idée de déplacement ça répond pas après sur ce huit de coupes je sais toujours pas exactement pourquoi il sort là je sais toujours pas parce que là c'est pas des cartes qui sont moches donc je sais pas je comprends pas trop ce tirage ici après si ça résonne avec vous n'hésitez pas à me dire les amis parce que là du coup on a des on a des cartes assez spéciales en dessous avec une sorte de remise en question et là ça parle d'autres choses complètement on a plein de messages pour vous alors le jardin avec l'hélice là ça pourrait concerner les fameux projets où l'expérience qu'on avait tout à l'heure alors on pourrait être sur les nouveaux projets ici avec l'expérience acquise que l'on voyait un petit peu sur le sur le tarot parce que le jardin peut représenter tout ce qui va être séminaires ou rendez vous d'affaires etc et là avec les lits on est dessus en fait on est sur sur tout ce qui est expérience surtout ce qui est rendez vous d'affaires dans l'administratif dans les listes représentent les avocats les conseillers l'administratif etc ça pourrait être aussi votre cercle social ici qui vous apporte justement de la paix qui vous apporte du calme qui vous apporte de la satisfaction c'est possible aussi vous voyez des personnes qui vous entourent qui vous font du bien ici et qui vous apporte une peut-être une tranquillité d'esprit ici votre défi c'est de sortir de coméra j'ai de personnes waouh qui vous mentent qui vous manipule qui vous dupe qui ici je vais pas l'interpréter autrement pour les oiseaux alors on pourrait voir pourquoi pas un couple où il ya eu la tromperie et auquel cas là on pourrait vous dire il faut sortir un petit peu de ça il faut essayer d'oublier ça et passer à autre chose est ce que c'est pas ça qui ne vous convient pas ou qui vous a mis dans cet état de d'insatisfaction qui vous bloquent aussi sur le tarot pourquoi pas où on vous voit continuer vos efforts pour essayer de réussir à atteindre cette impératrice cet amour etc c'est possible quand même c'est possible sinon en dehors de ça c'est essayer de sortir de comérage de personnes ici qui vous portent préjudice qui qui comme ce serpent en fait se montre vous dupe vous mentent vous trompe il peut y avoir de la jalousie il peut y avoir de la rivalité il peut y avoir tout ça vos forces on a encore la femme vraiment ici le message est important connectez vous à votre féminité un connectez vous à votre énergie féminine à votre sagesse à votre douceur à votre sensibilité parce que vraiment on a cela qui ressort sur vos forces on a quand même une deux avec la deux trois on a quatre personnages féminins ici donc le message est plus que fort donc déjà vos forces c'est de vous connecter à votre part féminine encore et c'est de prendre peut-être une décision rapide une décision qui va être par contre difficile encore donc peut-être qu'on revient sur ce 2 dp aussi parce que la faux parle d'une décision difficile à prendre mais nécessaire pour mieux récolter derrière en fait là on retombe un peu plus sur ces cartes ici là on retombe un peu plus sur ce qu'on a sur le tarot là j'ai plus de mal à comprendre votre tirage en fait mais si ça résonne avec vous n'hésitez pas à me le dire les poissons avec la croix on sent des vous faites alors je vais dire des prières mais même si vous n'êtes pas croyant en fait c'est pas grave vous faites des prières c'est à dire que vous 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 dites pourvu que ça marche en fait voilà là on est encore sur des projets et on est encore sur des projets sur des idées peut-être qui inclut de l'argent aussi pourquoi pas mais on veut de l'abondance on prie pour avoir de l'abondance on souhaite de l'abondance mais on voit quand même une certaine notion de solitude on voit quand même une certaine notion de fardeau on voit quand même de la douleur mine de rien parce que les poissons représentent l'indépendance mais je pense que même si on vous sent comme la reine de bâton qui est très indépendante là ça confirme on vous sent encore très indépendant mais on vous sent porter un fardeau on vous sent il ya quelque chose qui vous attriste ici amis scorpion il ya vraiment quelque chose qui vous attriste voyez puis il ya le puits derrière qui montre que soit vraiment il ya l'idée de prier ou d'avoir des souhaits par rapport à des projets soit c'est vraiment quelque chose ici qui vous pèse lourd et moralement parlant vous êtes un petit peu au fond du gouffre et ça expliquerait ce huit de coupe aussi voilà les amis n'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous ici parce que on a plein on a plein plein de messages quand même et j'arrive pas forcément à tout comprendre au niveau de l'histoire parce que j'ai pas vraiment la réponse sur ce qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus après ça peut vous être tout simplement personnel c'est peut-être pour ça qu'on ne me donne pas la réponse aussi et peut-être qu'il ya différentes choses chez différents scorpions qui ne convient pas donc c'est peut-être pour ça qu'on me fait envoyer des messages du coup plus large plus plus généraux plutôt que d'envoyer des messages bien précis qui vont peut-être parler qu'un minimum d'entre vous je ne sais pas n'hésitez pas en tout cas de noter vos retours à me dire comment ça résonne avec vous ici n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne dans les amis surtout vous inquiétez pas c'est gratuit à me suivre également sur les réseaux instagram ou facebook c'est gratuit également écoutez je vous souhaite quand même pas une bonne fin de mois de septembre et puis on se retrouve très vite pour la suite de vos énergies les amis à bientôt